Coucou mes amours et bienvenue dans ma routine du soir ! Donc dès que je rentre chez moi je suis trop pressée de voir Mio mais visiblement Mio est plus pressée de sortir que de me faire des bisous mais c'est pas grave je le forge, je lui fais plein de petits bisous, plein de petits câlins Evidemment après 2-3 petits bisous, le 3 petits câlins, Mio essaye de s'échapper donc je sais que c'est le moment de la balade alors j'ai même pas le temps de me poser mes fesses sur le canapé que je dois déjà lui mettre son harnais et je galère toujours à lui mettre le harnais parce qu'il veut toujours mordre le harnais donc c'est une galère, il est chiant Au bout de quelques minutes j'arrive quand même à lui mettre son petit harnais bleu alors moi de base j'en voulais un rose mais tout le monde disait on va croire que c'est une fille, on va croire que c'est une garçon non mais genre c'est pas parce que c'est du bleu ou que c'est du rose que c'est une fille ou un garçon bref donc je lui mets son petit harnais bleu et je mets mon masque parce qu'évidemment on doit mettre nos masques pour sortir je pense que vous savez, je mets un masque blanc et juste après il est plein de maquillage c'est vraiment relou bref ensuite je prends Mio et on sort de la maison et je suis obligée de le prendre dans mes bras parce qu'il faut savoir que Mio a peur des ascenseurs et directement après on va faire une petite balade donc là on voit Mio marcher correctement on voit Mio marcher bien, on se dit oh il est trop mignon moi aussi je veux un chien mais non 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 c'est pas comme ça que ça se passe en vérité voilà comment ça se passe la plupart du temps il s'arrête à chaque fois il veut manger une feuille, il veut manger des cigarettes dites vous que la dernière fois il a mangé de l'herbe il a vomi et moi j'étais en panique, j'ai pris rendez-vous chez les vétérinaires enfin bref, tout ça pour vous dire que les balades avec lui c'est un calvaire regardez il veut tout prendre dans la rue même les cigarettes il les prend la dernière fois je l'ai vu clope au bec bref Mio lâche ça la plupart du temps ça se finit que moi je le porte tout simplement parce qu'il est insupportable mais bon moi j'aime bien lui faire des petits câlins et souvent après les cours j'ai la flemme de faire à manger donc je vais chercher à manger dehors et ce jour là c'était pitaya alors moi pitaya j'aime trop 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 c'est de la nourriture thaïlandaise et je prends toujours 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 le même plat de toute façon vous verrez après je vous mettrai le nom etc vraiment je vous conseille de ouf et ce jour là il y avait un petit peu latente donc j'attendais mon plat et voilà je suis ressortie avec mon petit sac et j'ai récupéré mon fils Mio et on a fait le retour pour la maison donc voilà là il est un peu plus gentil je trouve au retour pareil pour l'ascenseur je le porte dans mes bras parce qu'il a peur des ascenseurs il a peur de rien, il a pas peur des autres chiens il a peur de rien mais les ascenseurs c'est vraiment sa phobie enfin bref dès que je rentre je retire mes chaussures et Mio est trop content parce que Mio déteste ces chaussures là à chaque fois que je mets mes chaussures il aboie je sais même pas pourquoi genre pourquoi il déteste les Doc Martins j'en ai aucune idée si vous savez dites moi dans les commentaires ça n'a aucun sens enfin bref je pose mes chaussures je lui retire son petit harnais pour qu'il soit plus confortable et obligatoirement je me change je peux vraiment pas rester en jean chez moi je suis obligée de mettre un petit jogging et je me pose, j'allume la télé et je sors mon plat parce que vraiment en sortant les cours j'ai trop la dalle parce qu'en général j'ai pas le temps de manger le midi donc je mange qu'un gros repas le soir et je réunite un petit peu toute la journée c'est pas bien mais voilà et le plat que je prends voilà à quoi ça ressemble c'est un CIE je crois je sais plus de toute façon je vous mettrai à l'écran mais c'est juste trop bon et je rajoute une tonne, une tonne, une tonne de sauce piquante une fois que j'ai mis la dose je mélange bien, bien, bien pour éviter de me brûler la gorge même si je me brûle quand même la gorge et en même temps Mio va manger dans sa gamelle on mange un peu près en même temps mais bon c'est parce qu'on rentre de balade du coup il a souvent faim et soif en rentrant de balade mais la vérité c'est que oui il mange sa gamelle mais surtout il essaye de voler dans l'assiette de maman genre vraiment il trouve des techniques il se met en tout la table pour essayer de venir sur moi pour manger dans mon assiette mais il est vraiment fou Mio pourquoi tu manges des pâtes ? là il est à côté de moi il est en train de dormir il dit mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là bref je mange tranquillement mes pâtes devant la télé et une fois que j'ai fini de manger je vais évidemment rejoindre mon fiston pour jouer avec lui mais vraiment je l'aime trop 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 d'ailleurs il grandit trop vite donc voilà on joue ensemble mais souvent il a envie de mordre je sais pas pourquoi il a des moments comme ça où il veut mordre peut-être parce qu'il est bébé mais genre la fois tellement il m'a mordu fort il a arraché mon piercing au nez enfin bref une fois que j'ai bien joué avec Mio je fais mes devoirs parce que je suis en fac de droit pour ceux qui savent pas et c'est vraiment beaucoup de devoirs c'est énormément de devoirs je pensais pas que c'était autant et je fais des bisous à Mio de loin parce qu'il est vraiment trop mignon et souvent les devoirs je les fais sur l'ordinateur mais bon souvent en vérité je commence les devoirs sur l'ordinateur et ça finit sur Youtube je mets de la musique et comme on peut le voir sur ma story Instagram de ce soir-là ça part souvent en playback voilà il faut vraiment me retirer mon ordi mon téléphone etc parce que sinon pour réviser c'est une catastrophe une fois que j'ai bien fait mes petits playbacks que j'ai un peu révisé que j'ai fait mes devoirs je fouille dans le frigo pour voir ce qu'il y a à boire ce qu'il y a à manger parce que j'ai toujours un petit creux en fin de soirée donc voilà là je bois un grand verre d'eau fraîche et comme tous les soirs je prends ma petite compote alors souvent j'ai la flemme de faire la vaisselle du coup je prends ma compote comme ça c'est vraiment un truc de flemmard mais bref je file dans la salle de bain je retire mes faux cils et là je me sens libérée délivrée et je me démaquille donc voilà je frotte avec de l'eau ensuite je mets mon savon pour mon visage je frotte bien 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 parce que même si je suis fatiguée je suis obligée de me démaquiller parce que non dormir avec du maquillage c'est vraiment impossible pour moi sinon je crois que je pourrais pas dormir et je me sèche bien la peau voilà comme tout le monde en fait je me lave le visage et ensuite j'éclate mes petits boutons oui comme tout le monde je suis humaine et une fois que j'ai retiré mes petits boutons je mets mes petites crèmes mes petits masques bon la plupart du temps je fais des masques mais là ce soir là j'avais vraiment pas le temps parce que j'avais cours le lendemain matin j'avais vraiment traîné sur l'ordi donc je mets ma petite huile pour dormir je me brosse les dents pareil c'est pas possible de pas se brosser les dents avant de dormir je sais que des fois je suis KO je me dis vas-y je me brosserai les dents demain mais non 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 bref ensuite je mets mon petit baume à lèvres et Mio me marcelle dès que je suis dans la salle de bain Mio me suit donc je cours jusqu'au lit et Mio me suit en courant donc voilà j'allume ma petite lampe de chevet et je fais monter Mio dans le lit parce que oui Mio dort avec moi toutes les nuits depuis que je l'ai donc on joue un petit peu ensemble parce que la nuit souvent il est assez excité il veut toujours me mordre ou me lécher mais bref on joue un petit peu ensemble on se fait des câlins et une fois qu'on a bien joué on a bien fait des petits câlins je cherche les vêtements bah pour le lendemain voilà Mio me regarde dans son lit et me dit mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là je regarde un petit peu les vêtements comment ils vont des fois j'essaye des fois j'essaye pas et je mets directement mes vêtements sur le coin de mon lit comme ça le lendemain ils sont déjà prêts ensuite je me pose sur mon lit avec Mio et je fais un tour sur internet j'appelle Evan j'appelle Constance j'appelle Bae j'appelle mes amis enfin bref j'appelle un petit peu tout le monde et je fais un tour encore sur les réseaux Insta, Youtube je réponds à vos messages je regarde un petit peu l'actualité et après il se fait assez tard et souvent j'y cours le lendemain donc je fais encore des petits bisous et des petits câlins à mon fils regardez comment il est trop beau oh là là mon bébé et j'éteins ma lampe de chevet et je dors bref bisous mes amours comme d'oublier pas de commenter liker et t'abonner à ma chaîne et mettre la petite cloche pour ne rien louper et je te laisse avec tous mes réseaux et on se retrouve très bientôt mouah Sous-titrage Société Radio-Canada